Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, comme convenu, je vous fais la fameuse vidéo sur Audacity. Alors, Audacity, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de capture de son entièrement gratuit et libre de droit, et voilà à quoi ça ressemble quand vous l'ouvrez. Donc, je vous présente succinctement, ici, en haut, vous avez toutes les options de lecture, donc pause, play, arrêt, retour arrière, saut en avant, et enregistrement, ici, si vous voulez enregistrer de la voix, ça va s'afficher ici. Voilà, donc ça, c'est le lecteur qui est ici, ici à côté, vous avez des petits outils qui permettent d'agir sur la piste, par exemple, je vais vous montrer, on va ouvrir un petit fichier audio que j'ai sur mon PC, n'importe lequel, on s'en fiche, allez, musique, musique perso, voilà, bababim, bababoum, allez, celui-ci, peu importe, de toute façon, je ne vais pas vous le faire écouter. Par exemple, vous voyez, là, j'ai mon curseur qui est sélectionné, ici, je peux me mettre où je veux sur la piste, sélectionner un morceau de piste, faire une boucle, en fait, sélectionner une région en boucle, et lire la boucle. Donc, ça, vous avez ceci, alors, cette option, outil niveau, enveloppe, ça vous permet, en fait, vous voyez, de, soit de compresser ou de décompresser le son, euh, voilà, vous pouvez faire ça, vous voyez. Donc, ça permet d'agir sur la compression du son, pour avoir un son plus fort, si jamais votre son n'est pas assez fort. Donc, dans notre cas, on va faire un CTRL-Z, parce que ça ne sert à rien. On a un outil de retouche, donc on peut carrément venir sur le spectre et retoucher le spectre. Donc, ça, par contre, c'est réservé à ceux qui s'y connaissent, moi, je ne m'y connais rien, en son, hein, je ne bosse pas sur du son à longueur de journée. L'outil de zoom, eh bien, là, c'est assez simple, vous zoomez en faisant un clic gauche, vous dézoomez en faisant un clic droit, c'est bon. Il n'y a rien de fou, c'est juste pour voir tous les petits détails du spectre audio. C'est pour pouvoir bosser dessus, par exemple. Vous avez ici l'outil de déplacement, de glissement, hein, donc vous pouvez glisser à droite ou à gauche. Et vous avez ici le mode multi-outils. Alors là, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous mettre, sélectionner, voilà, pardon, sélectionner une piste, à la fois faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez agir sur n'importe quoi, vous pouvez tout faire en même temps, hein, je crois. Alors maintenant, on va venir à la partie la plus intéressante pour la personne qui me l'a demandé, elle se reconnaîtra bien entendu, enregistrer un son. Ça va être assez simple, il faut faire quelques réglages avant, parce que forcément, hein, ça marche jamais comme ça, sur Windows, il y a toujours un truc à faire. Vous allez ici en haut, il y a des petites options, hein, donc ça, c'est votre sortie audio, donc vos parleurs, mon casque, par exemple. Donc il y a plusieurs options ici, mais c'est pas de ça qu'on va parler. Et vous avez ici le microphone, voilà. Donc l'aimé déjà sélectionné, c'est le microphone ici. Vous pouvez soit enregistrer votre carte son, c'est le mixage stéréo qui est ici, donc pour enregistrer, je sais pas, le son d'une vidéo que vous aimez bien, ou des trucs comme ça, pour le garder pour vous, bien entendu. Et le mapeur de son, alors ça, par contre, c'est une merde ou pas possible, ça doit bien servir à quelque chose, mais je vois pas à quoi ça sert, en fait. Et donc on va venir sélectionner microphone, ici, et sélectionner un ou deux canals d'entrée. Alors ça, ça dépend si vous avez un micro stéréo ou mono. Dans mon cas, c'est un micro mono, donc on va laisser un canal d'entrée. Vous pouvez mettre deux, mais ça sert à rien. Voilà, votre fichier va être plus lourd et pour rien. Donc voilà. Donc un canal d'entrée, ici. Vérifiez bien que le niveau du micro ici en haut soit bien à 100% à fond, à fond, à fond. Sinon vous entendrez rien. Et ça, on n'y touche pas, c'est votre sortie son. Et une fois que vous êtes comme ça, vous cliquez sur ce petit bouton rouge ici, enregistrement, bim bam boum, et là, vous pouvez voir que ça enregistre. Donc là, vous avez simplement le spectre qui s'affiche à l'écran, et donc ça, c'est ma voix, c'est pas une nouveauté. Donc il y a un seul canal audio qui s'affiche. Quand il y en a deux, c'est séparé en deux, il y a deux pistes que vous pouvez modifier, droite et gauche. Et donc voilà, il y a le spectre qui s'affiche. Voilà, donc on va peut-être arrêter, ça sert à rien. Hop, on appuie sur stop, ici, et pas sur le bouton rouge. Vous pouvez, mais ça marche pas, voilà. Donc on appuie sur stop, et là, ça s'arrête. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez revenir en arrière, sélectionner une piste comme tout à l'heure, la compresser, décompresser, ce que vous voulez. Bref, je peux, vous voyez, hop, faire ça comme ça, pour que ce soit moins fort, etc., etc. Vous pourriez tout faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, à partir de votre piste audio. Donc là, vous voyez que j'ai enregistré en 192 mHz, en 16 bits. Alors, pas encore en 24 bits, parce que c'est du high res, et que moi, chez moi, j'ai pas de high res, donc ça sert à rien. Mais 192 mHz, ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de son. Vous pouvez le foutre en muet, le foutre en solo, ça veut dire qu'il n'y a que cette piste-là. Si vous avez de la musique derrière, la musique ne va pas se jouer en même temps que votre piste-là. Vous avez ici, donc, un gain, qui peut allier de plus 36 dB à moins 36, je présume. Le gain, bon, je vous conseille de pas toucher, parce que, bon, ça peut faire des effets un peu dégueulasses. Et l'orientation, droite, gauche, centré, voilà, c'est vous qui décidez. Tout à droite, tout à gauche, sachant que ça fait dégueulasse aussi, quand c'est que à droite ou que à gauche. Ici, donc, vous avez les modes d'affichage, donc, forme d'onde en décibels, les spectrogrammes, spectres logarithmétiques décimales, voilà, comme ceci. Ça ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Donc, on va revenir comme ça. Donc, ça, c'est tous les modes d'affichage de la piste, en fait. Là, vous pouvez changer, soit en mono, soit sur le canal gauche ou droite, donc, vous pouvez le changer. Le format d'échantillonnage, voilà, vous pouvez faire du 16-bit, du 24-bit, donc, c'est de l'IRS, ici. 24-bit et 32-bit flottant, sachant que ça ne sert strictement à rien du 24 et du 32-bit, puisque ça, c'est vraiment du I-RES. Voilà. Donc, rester en 16-bit, c'est très bien. Et fréquence d'échantillonnage, là, il ne faut pas toucher non plus, parce que soit votre piste va s'accélérer, soit elle va se ralentir, et là, vous êtes dans la merde. Le microphone, je viens de le faire. Je suis en train de refaire un checking, c'est l'amortable. Vous avez, ici, d'autres petites options. Alors, on va découcher ce truc, parce que c'est un peu chiant. Mais vous avez d'autres petites options, ici. Voilà. Bon, elles sont grisées, on ne peut pas vous en servir. Vous avez retour arrière, retour avant, donc, pour annuler ou refaire les actions que vous venez de faire, tout simplement. Vous avez, ici, un petit... Ouais, bis-synchrone. Ok, donc, ça vous permet, en fait, de synchroniser les pistes audio en mettant des marqueurs, en fait, pour que ce soit plus pratique, tout simplement. Zoom plus, zoom moins, ici. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous pouvez afficher le projet. Attendez un petit... Ah, d'accord. C'est un mode de zoom, en fait, qui vous montre toute votre piste en entier. Et ici, vous avez lecture à vitesse variable. Donc, vous pouvez... Donc, là, vous avez simplement le... Donc, là, vous avez simplement... Vous pouvez changer, pardon, changer les vitesses de lecture, ici. Donc, fois, je sais pas, fois 3, ou moins, voilà, fois 0,1, etc. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, oui, il y a encore d'autres options. Ici, en haut, fichier, édition, on va pas trop en parler. Parce que c'est tout ce qui est copier-coller, etc. Affichage, pareil. Transport, c'est pareil. C'est pour envoyer votre son, quelque part. Voilà, enregistrement automatique, marche-arrêt, etc. Piste. Vous pouvez donc ajouter une nouvelle piste mono, stéréo, et tout ce que vous voulez. Piste de marqueur, piste de tempo. Vous pouvez faire un mixage et un rendu. Donc, si vous avez plusieurs pistes, vous pouvez les mixer et faire un seul fichier avec ces pistes. Vous pouvez rééchantillonner vos pistes. Donc, vous changez simplement la fréquence d'échantillonnage. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Donc, piste audio et le format d'échantillonnage, pardon, fréquence d'échantillonnage, ici. Ça fait la même chose. Voilà, voilà. Ensuite, supprimer les pistes. LOL, je vous fais votre dessin. Vous pouvez les aligner. Donc, les aligner à zéro, par exemple, pour qu'elles commencent à zéro seconde. Aligner après, etc. Il y a des petites options d'alignement. Vous voyez, c'est de l'anglais. Putain, je suis dans une merde pas possible avec l'anglais. Vous pouvez synchroniser les pistes, placer un marqueur sur la piste. Vous pouvez les éditer, les marqueurs, et trier les pistes par heure de début ou par nom. Alors, si vous avez plusieurs pistes, c'est utile. Vous pouvez générer des bruits, des sifflés, des silences, des tons, des tonalités, des TMF. Ça, c'est, par exemple, la tonalité du téléphone ou ce genre de choses. C'est un peu comme du morse, en fait. Un click track, un plug et un reset drum. Alors, là-dedans, je ne suis pas spécialiste, encore une fois. Mais vous pouvez générer des petits trucs, ici. Effets, vous pouvez appliquer des effets à votre piste. Donc, amplification, taux de dunque, etc. Faire un Huawei aussi, bon, c'est pas très marrant, mais bon. Et donc, vous avez tous les effets, ici, que vous pouvez appliquer, normaliser les volets, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez analyser vos pistes, donc, avec le contraste, tracer le spectre, etc. Donc, des options d'analyse pour la piste. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste dans le son. Et simplement, ici, la rubrique « Head », donc, avec vos périphériques audio, etc. Et à propos de DaCity, voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour rapidement de DaCity. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts en dessous de la vidéo, et c'est fait pour. Si vous voulez que je parle d'une option en particulier dans DaCity, je pourrais, voilà. Mais ce n'est pas ma vocation première. Il y a des gens qui font ce truc bien mieux que moi. Et donc, voilà. Je vous embrasse. C'était Seb, et à mercredi. Salut !